Sous-titrage Société Radio-Canada Paris Sportif Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris et Gagnons Votre émission de sport et du Paris Sportif Au programme de l'émission du jour, nous allons avoir deux sujets Et puis une première victoire aussi pour les parieurs en France La FDJ a été condamnée, ça y est Elle devra payer un parieur qui avait pris des values chez eux C'est-à-dire que la FDJ avait fait des erreurs de cotation En cotant certains matchs apparemment très mal Parce qu'ils étaient hors marché Donc en y mettant des cotes plus hautes que ses concurrents Elle avait donc annulé des paris pour un parieur Mais par un jugement du mois d'avril dernier Elle devra le payer C'est énorme comme avancement Je ne sais pas si vous imaginez Moi qui suis dans le milieu depuis des années Et qui ai travaillé chez un bookmaker Jamais je pensais qu'il y ait un tel jugement Donc on va en parler dans quelques secondes avec Morgan Qui lui aussi attend le jugement d'une affaire similaire Qu'on avait eu déjà il y a quelques semaines Et ensuite on discutera avec Pierry Qui est mon acolyte là Pendant les quelques semaines Peut-on devenir parieur pro en France ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde me pose la question Voilà, ça en tarde plus d'un Donc on va essayer d'y répondre Allez, sans plus tarder On va rejoindre Morgan Donc voilà, comme je vous avais dit On reçoit Morgan Bonjour Morgan Salut Benoît Alors Morgan, pour les auditeurs Il est déjà intervenu il y a de somme dans quelques semaines Mais ça ne fait pas très très longtemps il me semble Ça doit faire peut-être un mois Ou moins d'un mois C'est ça pour nous parler un petit peu de toi De ton histoire Et de Paris Qui sont en attente de paiement Qui avaient été annulés par la FDJ Et j'ai vu Enfin c'est un ami à moi aussi parieur Qui m'a envoyé ça Parce que je ne l'avais pas forcément vu Il y a eu une décision de justice Qui a été rendue en faveur d'un parieur Et c'est un petit peu la même histoire Un peu la même affaire similaire à toi Donc tu en as entendu parler je pense Forcément Évidemment On se tient au courant des affaires C'est ça parce qu'en plus Ça intervient avec le même cabinet d'avocats que toi Non c'est ça ? Oui tout à fait C'est ça Donc comme quoi c'est possible de faire payer La FDJ pour ses erreurs Alors je redis un petit peu l'affaire Le jugement date du 25 avril 2017 Au tribunal de grande instance de Paris Et ils ont tranché en faveur d'un parieur Alors ce qui s'est dépassé C'est que la FDJ avait annulé plusieurs Alors ils appellent ça des dizaines de contrats de paris Parce qu'effectivement Quand vous prenez un pari Chez un bookmaker On peut considérer que c'est un contrat D'accord ? C'est un peu ça C'est tout à fait C'est ça Un contrat normal Voilà C'est ça Donc tu estimes que si tu prends la code Tu dois être payé par rapport à la code que tu as prise Peu importe ce qui s'est passé avant Peu importe s'ils ont fait des erreurs C'est pas toi Toi tu es pour rien C'est un petit peu Je prends toujours cette image Tu m'arrêteras si je me trompe Mais quand moi je vais Sans citer une marque d'un magasin de sport Un grand magasin de sport Acheter une paire de chaussures Si elle vaut 100 euros Mais que c'est indiqué 40 euros Parce qu'il y a une erreur d'étiquetage Je vais à la caisse Je vais payer 40 euros Et même si on vient me dire Monsieur, monsieur Mais en fait c'est pas 40 c'est 100 Je dis mais je m'en fiche Moi c'est marqué sur l'étiquette Sinon c'est un peu facile On est bien d'accord On est bien d'accord Donc je prends toujours cette image là Et là c'est un peu pareil Donc ce parieur entre 2013 et 2016 Voilà En fait avait pris plusieurs paris Et je crois que c'est une cinquantaine de paris de mémoire C'est ça C'est ça Voilà Et voilà Donc le tribunal il cite en fait Il y a une citation Une partie une fois entamée Le hasard ne saurait retourner sur ses pas Voilà ce qui est marqué Donc ce qui veut bien dire Ce que ça veut dire C'est une citation du tribunal de Grenoble D'instance de paris Donc les contestations du parieur étaient justifiées Et alors je crois qu'il y avait une certaine somme d'argent quand même Je crois que ça fait à peu près 20 000 euros Ouais c'est ça Ouais c'est ça C'est ça ? Le juge a statué du coup le paiement des gains Le manque à gagner Entre donc sur ses paris annulés Plus le remboursement des frais d'avocat Bon bah ça c'est habituel Ouais c'est ça Donc pour avoir les chiffres précis Mais je vous mettrai le lien de l'article pour ceux qui veulent le lire C'était 18 918 euros et 34 centimes Voilà que la FDJ doit à ce parieur En plus il y a eu 3 500 euros au titre des frais irrépétibles Bon ça voilà c'est ce que tu as dit C'est un petit peu tout ce qui est frais d'avocat D'ailleurs je trouve bizarre qu'il n'y ait pas eu une somme d'argent supplémentaire pour Comment on appelle ça ? Des dommagements Ouais des dommagements Non il n'y a pas eu Écoute en fait ça avait été demandé bien évidemment Pour résistance abusive En clair que la FDJ depuis 3 ans résiste abusivement C'est ça Pour le paiement des gains Malheureusement le juge a donc sur ce point là A tranché un peu en faveur de la FDJ C'est à dire que comme ils avaient mis dans leur condition générale Qu'ils avaient le droit d'annuler pour erreur manifeste Du coup voilà comme la FDJ pensait qu'ils avaient le droit Du coup ce n'était plus la résistance abusive Du coup le juge a malheureusement tranché pour la FDJ sur ce point là D'accord Donc en gros maintenant Enfin maintenant normalement si on suivait la loi Si on allait voir les conditions générales des bookmakers Ils n'auraient plus le droit de marquer qu'ils ont le droit d'annuler pour erreur On est bien d'accord ? Alors le code manifeste tout à fait Voilà Est-ce qu'en pratique ils le font ? Est-ce qu'en pratique c'est marqué aujourd'hui dans les conditions générales ? Je ne suis pas forcément sûr Écoute je crois qu'il reste uniquement Bwin qui n'a pas changé ses conditions Puisque les dernières mises à jour de Bwin concernant les conditions générales remontent à 2014 Donc pour l'instant eux ils n'ont rien changé Mais sinon on va dire que globalement les books ont enlevé l'heure de code manifeste Bon le problème c'est qu'ils sortent maintenant d'autres arguments comme la défaillance technologique Ah d'accord Mais il faut savoir qu'en même temps ce jugement Donc voilà j'ai lu le jugement en entier En même temps lors de ce jugement le juge a dit que l'erreur technologique ne devait plus avoir lieu Ok et puis de toute façon même s'il y avait une erreur technologique C'est à la personne qui utilise le logiciel d'assumer c'est toujours pareil Oui 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 voilà de toute façon c'est la faute du bookmaker Si jamais il y a des erreurs technologiques Donc je pense bon bah là le jugement officiel vient d'être rendu Donc je pense que le temps que les books refassent encore leur CGU etc Ça va prendre quelques mois peut-être pour leur montrer j'en sais rien Donc j'ose espérer que suite à ce jugement c'est pareil la défaillance technologique Voilà soit retirée de chez les bookmakers Et c'est ça justement j'espère pour la rentrée Pour la rentrée quoi Donc il faut savoir je dis que l'Argel eux ça fait un moment qu'ils ont intimé l'ordre aux opérateurs de cesser C'est pratique A deux reprises une première fois en 2013 au travers d'une circulaire Et comme les books n'appliquaient pas et s'en foutaient un petit peu Du coup l'Argel a refait une deuxième circulaire en août 2016 Où ils indiquaient encore que là cette fois ils commenceraient à prendre des sanctions Si l'erreur de code manifeste n'était pas retirée des CGU des bookmakers Donc bon ça a quand même fait effet puisque la FDJ paye beaucoup plus Maintenant les erreurs Depuis quelques mois Donc voilà et puis les paris concernant ce jugement étaient faits avant 2017 Donc je pense qu'on est vraiment sur une bonne voie là surtout avec ce jugement Alors on le redit si jamais ça vous arrive ce problème là Copie d'écran pour avoir les preuves forcément avec le numéro de ticket tout ça Parce que si vous n'avez rien voilà donc faites des choses comme ça Gardez tout et puis comme je dis ça coûte on le disait ça coûte assez cher un avocat Donc je ne sais pas moi voilà les derniers chiffres de l'Argel il y a des parieurs La mise moyenne elle n'est pas très élevée entre 10 et 20 euros Mais bon si vous jouez plus 100, 200 voire plus quelques milliers d'euros par paris Et que vous avez ce problème là bah voilà faites des copies d'écran Et puis il est peut-être possible autour de toi voilà avec le cabinet d'avocat aussi De monter des collectifs pour plusieurs tickets Parce qu'il me semble que maintenant on a le droit de monter des collectifs comme ça Il y a une loi qui était passée Et bah tous vos tickets cumulés ça va peut-être représenter des dizaines Voire bon alors des centaines de milliers d'euros Et vous attaquez tous en collectif Les frais d'avocat sont divisés donc vous pouvez vous le permettre Et aujourd'hui vous avez de grandes grandes chances de retrouver vos gains Que la FDG a annulé voilà En tout cas beaucoup plus qu'avant quoi Non mais c'est ça c'est ça C'est sûr Et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais voilà t'entraver donc Bah merci aussi à toi parce que tu voilà tu nous as un petit peu éclairé la dernière fois Et toi je sais que c'est un peu ton cheval de bataille Donc voilà si aujourd'hui ça commence à prendre forme Bon bah on pourra dire que tu as mis ta pierre à l'édifice Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont contacté tout ça Qui avaient des tickets des choses comme ça Ouais 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 Faut pas hésiter Ouais ouais je me souviens plus trop Mais oui oui il y en a Bon bah après c'est sûr que C'est sûr voilà on cache pas Pour récupérer 150 euros ou 100 euros Bah franchement C'est ça Mais par contre voilà Si vous êtes plusieurs Faut faire un collectif Voilà si vous accumulez voilà les tickets etc Bon bah là on pourra faire quelque chose Maintenant oui pour 50-100 euros Voilà les frais d'avocat sont tellement chers pour cette somme là Que c'est difficile donc Ouais c'est ça c'est toujours Donc bon ouais ouais c'est toujours C'est toujours pareil Mais en tout cas voilà je remettrai encore ton contact Si tu le veux bien comme ça Merci oui bien sûr Et on sait maintenant qu'il y a possibilité De voilà de plus faire Alors comment je pourrais dire ça Un mot pas vulgaire Un avoir Ouais ouais Et puis bah si Si jamais Si jamais les gens ont uniquement Bon voilà une petite somme à récupérer Qu'ils n'hésitent pas à contacter Le service client de Bookmaker Et à dire que la décision justement C'est ça Qui vient de tomber Bah voilà Pas bête La décision qui vient de tomber etc Vous n'avez pas le droit d'annuler Paris Vous n'avez pas le droit pour telle erreur Enfin voilà Il ne faut pas hésiter Voilà Alors à l'heure écrite Je vous envoie le lien de l'article Où il y a tout ça Vous avez la date du jugement Donc les Bookmakers Ne vous inquiétez pas Ils sont au courant tous De ce qui s'est passé Parce que forcément Voilà pour eux Ce n'est pas une bonne nouvelle Mais pour nous Parieur et amis parieur C'est une très bonne nouvelle Bah écoute Morgan Merci encore Toi rappelle-nous Quand c'est ton jugement déjà Bah écoute Alors nous Ça a été décalé Parce que du coup On attendait Alors nous-mêmes On attendait Cette décision-là Pour pouvoir intégrer Dans nos conclusions Cette décision Du coup on a fait Nous-mêmes décaler Le procès à plus tard D'accord Et du coup La FDJ A un nouveau droit de réponse Jusqu'en septembre Et finalement Le procès France Féveillé 2018 Voilà Ok Ah oui On a oublié de dire Il faut être patient Ouais Il faut être patient Exactement Mais dans la justice C'est toujours comme ça C'est toujours comme ça La justice Voilà Mais Be win aussi Dans la même année En 2018 Là ça sera le premier procès Contre eux Bon On n'a pas eu encore Donc voilà On verra tout ça Mais bon Je pense qu'on est On est encore plus confiants Dans cette décision Surtout que c'est vraiment Un vrai tribunal De Paris Avec un vrai juge Qui a bien tout expliqué Etc Donc Bon Voilà Bon tu seras nos fils de rouge On tiendra à informer Les auditeurs De tout ça Et d'évolution Merci en tout cas A toi Morgan Merci beaucoup Avec plaisir A la prochaine Bonne journée Bye bye Salut Salut Allez On enchaîne Sur la seconde partie De l'émission Est-ce que Être Paris Air Pro En français Possible Et mon accueil de Pierre-Yves Est avec nous Bonjour Pierre-Yves Bonjour Benoît Alors Est-ce que Parieur Pro C'est possible En France Déjà C'est quoi Un parieur pro Pierre-Yves Pour toi Un parieur professionnel C'est quoi Alors avec ce qu'on vient D'entendre Au préalable J'ai parfois l'impression Que le parieur pro Des fois Est attentif Aux vices de procédure Et aux erreurs Qui peuvent émaner De différents sites Quand on dit pro Effectivement C'est pro Dans plusieurs domaines T'es à l'affût De la sortie des codes Chez les bookmakers Et je pense Que ça va être aussi De plus en plus le cas Alors là On parle des bookmakers.fr Ça va être de plus en plus le cas Aujourd'hui Vu ce qui s'est passé J'en connais Quelques-uns Qui sont à l'affût De tout ça Et qui peuvent Vous prendre Un exemple Je ne sais plus Dans quel match Ronaldo Marque au moins Un but dans un match Coté à 3 ou à 5 Alors que la vraie cote C'était 1,20 à 30 Il y en a qui ont chargé Des milliers d'euros dessus Parion Web A payé J'ai vu Le gain Parion Web A vraiment payé Donc ça peut valoir le coup Par contre Tu ne peux pas avoir Un job à goder Parce que là Tu as plein temps A regarder Ce qui sort les cotes Mais ce n'est pas réalité Ça peut faire partie Pour certains On va dire D'une branche D'une ramification Supplémentaire Par rapport A ce qu'ils font Mais voilà Moi mon avis Pour le parieur pro Ça veut dire Vivre des paris Où Il y a le où Où j'insiste Sur pouvoir en vivre Si on le voulait Parce que voilà Vous pouvez aussi Être passionné Par plein de choses Et pas forcément Que faire du pari Alors moi Pour moi Je considère qu'un parieur pro C'est quelqu'un Qui va analyser ses paris Voilà Qui va faire ses propres paris Qui a un certain vécu Et qui retire des bénéfices De ses propres paris Sur la place Aujourd'hui Au niveau de tout ce qui se passe Sur internet On voit des personnes Qui se considèrent parieurs pro Mais qui ne sont pas Capables de vous faire Au minimum Une analyse sur un match Et de vous expliquer Pourquoi ils prennent Tel ou tel pari Donc déjà pour moi Ça c'est un petit peu Un petit peu biaisé Et pour beaucoup Ce sont plutôt des suiveurs Et non des parieurs pro On peut plutôt les appeler On va dire Des investisseurs Mais pas plus Voilà C'est des investisseurs Plutôt que des parieurs pro Toi Pierre-Yves Aujourd'hui Parieur pro Est-ce que tu penses Qu'on peut bien gagner sa vie En étant parieur pro ? Dans le contexte actuel De législation française Voilà Est-ce que tu connais bien Le système de législation française ? Non alors Je t'écoute régulièrement En étant ton technicien C'est ça De temps en temps Et je me dis Que traditionnel Enfin de manière historique La France ne peut pas être Un pays de Paris Oui Avec la mainmise Avec l'histoire De la PMU De tout ce qui s'est passé Voilà Et puis même Dans la manière Dont les médias Traitent Tout ce qui peut affairer Au Paris On a Les histoires Des frères On va dire Des frères Karamazov Pour faire référence A la cité de la peur C'est ça Et plein d'autres affaires Comme ça Il y en a aussi Localement Du côté du Finistère Et pour ne pas Faire référence A certains joueurs C'est ça Pris la main dans le sac Ouais je me dis Que de toute façon Il y a un mur Il y a un mur A franchir Et qui doit être Assez complexe Ça doit être le résultat D'un long cheminement J'imagine Alors Ouais c'est intéressant Parce qu'en fait Aujourd'hui Dans l'imaginaire collectif C'est ce qu'on peut penser Alors aujourd'hui Il faut savoir Qu'en France Certaines personnes Dissent qu'on ne peut pas Être parieurs pro En France Moi je dis le contraire Aujourd'hui il y a Larjel Bien sûr Qui est l'autorité Que n'importe quel français En étant résident français Peut jouer sur les sites étrangers Donc on n'a pas Sites étrangers C'est site.com Voilà on ne sera pas inquiété Ceux qui sont inquiétés Ce seront les bookmakers étrangers Qui acceptent les français Voilà Et cette nuance Elle est très très importante Donc Et puis de toute façon Comme j'ai toujours dit Quand vous gagnez A l'Arjel Voilà Je l'ai vécu Sur tous les sites Arjel Au début Moi je l'ai plutôt Sur site Arjel Pour les paris long terme Mais c'est la même chose Il te limite Donc s'il te limite Forcément Voilà Faut bien que tu puisses Quand même faire ta passion C'est pas de ta faute S'il te limite D'ailleurs ça je pense Que ce serait bien Qu'un jour Qu'il y ait un jugement aussi Comme on vient d'en parler précédemment Qui interdise Voilà De limiter Les mis Si vous gagnez Je connais plusieurs personnes Dans ce cas là Donc voilà C'est pas interdit En étant français De jouer sur les sites Les sites étrangers Voilà Donc déjà A partir de ce moment là Tu peux jouer Sans être limité C'est déjà pas mal Alors après Ce qui se passe C'est Joueur pro aussi Ça dépend de ton capital Si t'as 50 euros On est bien d'accord Que c'est pas possible Tu connais le salaire médian En France Le salaire médian Net C'est entre Alors il faut pas confondre Salaire médian Et puis Le revenu par foyer Mais je crois Que le salaire médian C'est aux alentours De 1500 C'est ça C'est ça Le salaire médian C'est 1500 euros net D'accord Donc multiplié par 12 Ça fait 18 000 euros Donc voilà A la limite Si t'es pari repos Tu gagnes 18 000 euros Par an Avec tes paris sportifs Bah tu peux Alors net ou brut 18 000 J'ai parlé net Net Oui net Ah oui Parce que c'est pas imposable Non plus Les paris sportifs en France C'est un jeu de hasard Voilà Malgré que beaucoup de monde Puisse dire C'est un jeu de hasard Et aujourd'hui personne Je connais certainement Personne Qui a eu des soucis Avec ça Donc voilà Donc à partir de là Si tu gagnes On va dire Alors 18 000 Bien sûr Tu cotises pas La retraite On est bien d'accord La sécu Voilà Donc faut être Plus de 18 000 Entre 20 et 25 000 euros Tu peux être considéré Et comme je dis Si tu veux aussi T'es propre analyse Être parieur pro Après tu peux gagner 20-25 000 euros En étant investisseur En suivant des tipsters D'accord Mais ça pour moi C'est pas être parieur pro Voilà C'est tes investisseurs pro Si tu veux En paris sportifs Ou suiveurs pro Comme tu veux Mais pour moi T'es un boursicoteur Voilà C'est un peu différent C'est un produit d'investissement Voilà Et je tiens vraiment A différencier les deux Parce que la nuance Est quand même aussi Importante Et puis voilà C'est toujours important De savoir Qui on a en face de soi Si c'est un investisseur pro Ou un parieur pro Il suffit de discuter Un petit peu Avec lui D'ailleurs moi Je rêve un jour D'un gros débat Avec plusieurs personnes Aujourd'hui Qui sont sur internet Un gros débat Je ne sais pas Téléviser On débattrait des paris sportifs Ça pourrait être intéressant Pour tout le monde Voir un petit peu Les compétences De chacun Mais bon Ça à mon avis Ça n'arrivera jamais Donc voilà Il y a les mises Et le capital Forcément J'ai toujours dit Un amoureux des maths Et des statistiques Et d'autres choses Saugrenues Alors ça Ça fait partie Mais à ton avis Est-ce que c'est Parce que forcément Tu ne gagnes pas tous les jours Est-ce que tu penses Que quand tu as une vie de famille C'est reposant Comme métier Si on peut appeler ça un métier Non je ne pense pas Le côté équilibré Le côté Tu ne dois pas trop Le trouver dans le pari Je pense C'est ça C'est-à-dire que Beaucoup Beaucoup aussi Qui veulent devenir Parieur pro Et il n'y a pas beaucoup D'élu à la fin Forcément Parce qu'il y a des contraintes Et il y en a une psychologique Que beaucoup minimisent Moi pour en avoir Maintenant 19 ans De pari sportif Dernier moi Je peux vous dire Que voilà Vous êtes aussi À un moment donné Il y a des périodes fatiguées A cause de Vous pouvez avoir Des bad runs C'est normal Ça arrive Dans les good runs C'est quand même Plus facile Mais Si vous avez Une vie de famille A gérer Une vie de famille A gérer Derrière C'est aussi Bah voilà C'est aussi complexe Il faut Comment j'allais dire Prendre tout ça en compte Alors si vous êtes célibataire Sans femme Ou sans homme Enfin bon bref Peu importe Voilà C'est quand même Plus facile Mais il faut Prendre tout ça Tout ça en compte Donc voilà C'est parieur pro En France Je le dis Pour moi C'est possible Il n'y a pas de soucis Je le suis J'en connais aussi D'autres Qui le sont Voilà Mais Par rapport A ce que certains Peuvent dire Que ce n'est pas Possible De le faire Mais voilà C'est peut-être Plus simple Oui Si vous êtes En Angleterre Par exemple Ou dans d'autres pays Mais En France C'est possible Périm Un jour Parieur pro Pour toi J'ai la réponse J'ai la réponse Voilà Tu me diras Non Mais t'aimes bien Le sport Mais tu paries pas Forcément C'est ça Je suis trop imprégné De la tradition française Voilà C'est ça On est d'accord Donc voilà Pour le sujet Si vous voulez en savoir plus Vous pouvez m'écrire Vous pouvez utiliser Cette adresse Mail Benoît.triantoin.parier-gagnant.com Ou vous pouvez aussi Me rejoindre Sur le club VIP privé Parier Gagnant Je mettrai le lien Il est aussi possible Sur mon blog Donc L'émission De cette semaine Se termine Là j'ai dit Parieur pro Mais vous pouvez aussi Juste arrondir Au fin de mois Avec les paris sportifs C'est aussi possible Pas de problème Je sais que vous êtes Nombreux à le faire Avec des Tipsters Par exemple Donc Je vous donne Rendez-vous A la semaine prochaine Vous pouvez me retrouver Sur mon blog www.parier-gagnant.com En podcast Et Comme je dis souvent Surtout Ne laissez pas La chance Au hasard Bon paris à tous Bye bye Sur Radio-Evasion Radio-Evasion